Ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants. Faut-il mieux sélectionner les policiers ? Très certainement. Je constate avec vous, si vous me le permettez, que je suis à la tête d'un ministère où, à part les commissaires de police, ce que nous recrutons, c'est souvent des enfants, pour reprendre notre mot, de 18, de 19, de 20 ans, qui n'ont pas fait de très grandes études et qui choisissent le service de la nation par la police et le gendarmerie. Je ne suis pas à la tête du ministère de la Justice, où les gens passent des concours à Bac 4, Bac 5, ou à l'éducation nationale, où les gens sont très mal payés, par ailleurs, comme les policiers, mais enfin, ils ont un capital social très important. Mettons-nous quelques instants à la place d'une majorité de jeunes qui choisissent le service de la police et de la gendarmerie que nous devons former, nous. Et oui, ça demande une exigence supplémentaire, parce qu'en plus, ces personnes ont la contrainte légitime des armes, et donc, par ailleurs, une responsabilité supplémentaire. Et à nous de savoir pourquoi et pour quelles raisons ils veulent rentrer dans la police et le gendarmerie. C'est la première question que je pose à des policiers, à des gendarmes, quand je les croise dans l'école. D'ailleurs, on est tous toujours très touchés par un certain nombre de témoignages, et il y a parfois des questions qu'on peut se poser.